Alors le Paris de Casanova, voilà, ce n'est pas seulement, on n'apprend pas seulement dans ce livre des choses sur Casanova ou sur la vie en général, ce n'est pas simplement un livre de, on pourrait dire, de philosophie morale hédoniste, c'est aussi un livre qui nous fait découvrir Paris tel qu'il a existé au 18e siècle, qui était d'une certaine façon la cité de tous les possibles. Et ce serait dommage si aujourd'hui, en 2019 et au-delà, Paris devenait la cité de tous les impossibles, c'est-à-dire une ville en fait paralysée, étouffée par des tentations procédurières et ayant perdu cette légèreté de la vie qui faisait le charme de la France dans le monde entier. Par exemple, à la belle époque, on disait, si tu veux être heureux, rencontrer des gens souriants et épanouis, viens à Paris. Est-ce qu'on dira ça encore aujourd'hui ? Question, je ne tranche pas, mais c'est une interpellation peut-être pour découvrir cette joie de vivre, ça peut revenir. C'est toujours une aura internationale. C'est ce qu'on appelle l'esprit français. Ah Max, ça va, vous êtes d'une élégance. Oh mon Dieu, on fait ce qu'on peut. Alors, monsieur Max Charest qui est l'éditeur du livre. Absolument, voilà. Voilà, et qui pourrait aussi en dire un mot, moi j'ai déjà beaucoup parlé. Oh, j'aime bien Casen-Levin, mais je m'en souviens. Mais vous avez le point de vue, justement, je ne dirais pas du cordide, mais en tout cas un point de vue un peu extérieur, du lecteur français aussi. C'est important. Mais vous aussi, vous avez le lecteur français. C'est vrai, mais je suis imprégné, imprégné de... Je suis italianisato. Oui, Casanova me plaît, Paris, j'adore. Et donc je trouvais que la rencontre était passionnante, comme nous disions, de redécouvrir Paris à travers Casanova. Ça, c'était passionnant. Et c'est une nouvelle lecture. Chaque auteur, elle nous permet à travers une thématique, quand on touche à Paris, de découvrir une nouvelle capitale à chaque fois. Après, la Commune est venue l'époque bohème, la belle époque. Non, 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 mais il y a un sursuit à chaque fois. Alors que la Commune a été une terrible guerre civile, pour appeler les chutes du Parlement. Et ensuite, Paris est devenu ce Paris de la belle époque, c'est en chanteur, où tout le monde voulait vivre. Les Anglais venaient tous. Oh, ben encore, c'est quand même la première destination touristique du monde. Donc il y a quand même toujours une fascination très grande. Et puis je trouve que le fait que Casanova choisit la langue française n'est pas anodin. C'est ça, et surtout peut-être parce que Paris se caractérise, c'est vrai encore aujourd'hui, par la diversité. Bien sûr, bien sûr. Les villes italiennes sont merveilleuses, mais elles sont quand même ciblées, elles ont leur qualité propre, que n'aura pas la ville voisine. Alors qu'à Paris, il y a plusieurs paris dans Paris, en fait. C'est une synthèse. C'est une synthèse. À la fois historique, à la fois culturelle. Voilà, Jean-Claude Hauck. À préfacer. Voilà. Ce qu'il y a de mieux dans le livre, c'est la préface. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jean-Claude Hauck qui a fait la préface. La préface, vous savez tout. C'est-à-dire qu'il met... Non, mais il résume. Si vous voulez, il permet. Il permet. Et c'est ça qui est formidable. On sent que c'est non seulement un érudit, mais quelqu'un qui enseigne et qui résume bien les choses. La préface permet de faire comprendre, de faire savoir un certain nombre de choses à ceux qui ne sont pas spécialistes ni de l'époque ni de Casanova. C'est-à-dire qu'elle fixe des repères. Et ça, c'est important. Bon, après, il faut se laisser porter aussi par le récit qui est plus flottant. Parce que c'est aussi une aventure, c'est une promenade.